Des ondes vocastes. Et on accueille donc tout de suite Bertrand Spinelli de Skyrock, rencontré il y a une dizaine de jours à Munich au Radio Days. Des ondes vocastes. Bertrand Spinelli, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur de la régie de Skyrock, Skyrock Public, et tu es ici au Radio Days Europe. Alors c'est assez rare de voir Skyrock sur les Radio Days Europe, qui est une conférence internationale. Pourquoi Skyrock vient sur cet événement cette année ? Alors parce qu'il y a volonté en fait de pouvoir partager avec le marché, sur d'autres types de marchés en fait, des problématiques qui sont au final assez communes. Donc c'est la raison pour laquelle on essaye d'être plus en plus souvent présents, via l'ECTA également, sur différentes conférences, pour partager sur différentes thématiques. Alors aujourd'hui je vais parler en fait de comment on engage, comment on monétise une audience plus jeune. Mais l'idée c'est vraiment de partager avec l'ensemble du marché international sur les différents sujets liés à la monétisation des marques radio. Alors parlons justement de cette monétisation chez les jeunes. Alors Skyrock a été extrêmement innovateur. T'es le premier à lancer les Skyblogs il y a longtemps, qui viennent de fermer il n'y a pas très longtemps. Skyrock, avec cette place privilégiée de médias le plus jeune, je crois, parmi les radios en France, quelles sont les stratégies récentes pour atteindre ces cibles jeunes et les monétiser ? Alors effectivement, Skyrock a toujours été très précurseur. Sur le digital, il y a eu les Skyblogs effectivement. À l'époque, c'était une révolution. C'était la première plateforme sociale bien avant Facebook. Skyrock, pour la petite histoire, pour quelques chiffres, en fait, il y en a jusqu'à 30 millions de blogs actifs. Donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et le site a été classé 17e site mondial. Donc en fait, quand on remet tout ça en perspective, une boîte française qui va le faire, c'est assez extraordinaire. Et puis effectivement, il y a eu la loi RGPD. Il y a eu plein de choses qui font qu'on était obligés de fermer les Skyblogs. Mais Skyrock a toujours conservé en fait cette appétence pour le digital, très forte, qui est portée par Pierre Bélanger, qui est sur tous ces sujets-là. Donc en fait, comment on travaille les jeunes ? Déjà, en restant ce qu'on est, Skyrock, c'est une radio. Donc on est vraiment un groupe dont le centre, c'est vraiment la radio, avec des émissions de libre antenne, avec Planet Rap, avec des dédicaces. On est vraiment sur une audience de jeunes. Donc on travaille la radio en fait comme on sait le faire, comme l'antenne s'essaie de le faire. Et puis on se développe également sur le digital. En fait, il n'y a pas vraiment le choix. Aujourd'hui, on va aller diffuser soit en fait des programmes spécifiques en digital. Donc on a lancé une émission sur Twitch, par exemple, qui s'appelle C'est Réel, qui est animée par Emric, émetteur du 16-20. Donc là, c'est vraiment sur des cours digitaux, sur un format digital, avec les codes des réseaux sociaux, les codes de Twitch. On a plein de petites pastilles aussi digitales qui sont diffusées partout sur les réseaux, sur TikTok. Et puis il y a aussi l'émission Planet Rap, qui est une porte d'entrée, Skyrock incroyable, qui est diffusée sur YouTube. Et donc tous ces assets mis à vous, en fait, nous permettent d'avoir une marque qui est diffusée de partout, et qui permet ensuite d'aller chercher, en fait, une audience jeune, large, et de les rapatrier, entre guillemets, sur l'écosystème Skyrock. Et vous réussissez directement à monétiser sur ces chaînes, sur Twitch, sur YouTube, ou c'est juste des vecteurs pour amener des audiences, après, sur le média broadcast ? Alors, vous savez, on est pragmatique. C'est-à-dire qu'il y a d'une part, en fait, ça permet d'aller chercher de l'audience, d'aller chercher, en fait, de la notoriété, là où, potentiellement, des jeunes, des jeunes ont tendance à aller. Mais, très franchement, on arrive quand même à monétiser. Alors, on n'est pas chez nous, bien évidemment, il y a pas mal de règles qui peuvent être décidées par les algorithmes et par ces GAFA. Mais, au demeurant, on arrive quand même à monétiser, en fait, cet impact qu'on a sur les réseaux. On a 23 millions d'abonnés, quand on cumule tous les réseaux, et on génère un peu plus de 100 millions de vidéos vues par mois. Donc, en fait, on s'est transformé, en fait. On a réussi à passer d'un groupe 100% radio à un groupe radio et vidéo. Donc, on arrive à monétiser. D'ailleurs, j'ai un exemple à vous donner. En fait, depuis deux ans maintenant, on fait des opérations commerciales 100% réseau, 100% social. C'est-à-dire qu'on va utiliser la marque Skyrock, mais c'est l'utilisation sociale sur les réseaux. Donc, oui, on le monétise. Ça permet aussi de donner des KPIs que les annonceurs aiment bien, bien évidemment, et heureusement. Donc, on est capable de s'engager sur le nombre de vues, sur le nombre de contacts en temps réel. Parce que la radio, en fait, permet d'avoir vraiment une couverture très large et ça reste une sorte de croissance extrêmement important. Mais on arrive, en amenant un peu de digital, à donner de l'aspérité, de la segmentation. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est le mix qu'on arrive à faire entre la radio et les réseaux. D'ailleurs, Skyrock Public, sa baseline, sa signature, c'est radio fois réseau, fois réel. Donc, radio fois réseau, parce qu'en fait, il n'y a pas d'opposition. En fait, c'est la radio qui est enrichie par le digital. Et le digital enrichit la radio. Voilà, c'est cet écosystème qu'on essaye de mettre en place. Quel est le pourcentage du chiffre d'affaires qui est encore réalisé par le broadcast ? C'est quoi ? C'est 80% encore ? Non, c'est beaucoup. En fait, on reste quand même principalement une boîte radio. Une régie radio. Donc, je dirais, c'est autour de ça. Je ne sais pas des chiffres précis, mais c'est autour de ça. Alors, Skyrock, c'est un réseau national, mais c'est aussi un des seuls réseaux qui n'appartient pas à un des gros groupes privés. Est-ce que c'est facile de commercialiser Skyrock en étant encore un indépendant ? Alors, il y a effectivement un sujet, dans le sens où quand on regarde, en fait, comment le paysage médiatique français s'organise, on peut se poser la question de savoir s'il y a encore de la place pour un groupe indépendant qui diffuse du rap, qui se passe à des jeunes. Et au final, oui, bien sûr, en fait, puisque je pense que ce qui fait notre force, en fait, c'est qu'on a compris qu'elle était notre place, en fait, sur l'échiquier. En fait, on va amplifier encore notre différence. C'est-à-dire que Skyrock, c'est une radio qui est très libre, donc, en fait, qui va avoir un côté un peu fou, entre guillemets, c'est-à-dire au bon sens du terme. C'est-à-dire que les émissions directes, il se passe plein de choses. C'est un groupe indépendant, donc ça veut dire qu'on est libre, libre de faire plein de choses. En fait, moi, j'ai de comptes à rendre à l'antenne et aux fondateurs, en fait. Il n'y a pas beaucoup plus d'intermédiaires. Et donc, on est capable, en fait, de faire des actes très forts, en fait, et de s'impliquer. On est une radio très impliquée. Voilà, je donne un exemple tout à l'heure pendant la conférence sur Skyrock PLM, Skyrock pour les militaires. En fait, c'est une radio militaire, donc, qui a été faite en partenariat avec le gouvernement français, avec le ministère de l'armée, avec l'idée, c'était de dire, ben voilà, on est une nation, on fait une nation. Donc, en fait, il faut pouvoir donner un vecteur de communication entre l'armée, entre les jeunes, valoriser l'action de l'armée et créer un dialogue, en fait. Et ça, c'était... Clairement, je vois assez peu de radio capable de faire ça en France. Nous, on l'a fait parce que, justement, on est libre, on a des convictions et cette liberté nous permet, en fait, de faire vivre ces convictions d'un point de vue antenne, etc. Mais c'est vrai que le paysage radiophonique, encore, on l'a vu avec BFM et RMC qui vont être achetés, on va vers des groupes qui sont très puissants et qui ont tendance à vouloir grossir pour avoir un pouvoir de négociation plus fort, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des fortes tensions, notamment sur les achats dans les médias, et on aurait tendance à croire que plus on est gros, en fait, plus on est fort. Eh bien, nous, plus on est différent, plus on apporte quelque chose de différent, eh bien, plus on est fort, en fait. Et on voit que, globalement, on est très content de... Les chiffres de commerce le montrent, en fait. Il n'y a pas de... Je ne vais pas donner des chiffres précis, mais Skyrock continue à croître en chiffre d'affaires dans cet environnement-là. Et j'imagine que votre force aussi, c'est que vous devez avoir certains annonceurs qui veulent toucher des cibles jeunes, et vous, en étant une des radios avec la cible la plus jeune, viennent vous voir précisément pour ça. Oui, c'est vrai. Après, le marché radio s'est beaucoup transformé. En fait, il y a quelques années, il y avait encore beaucoup d'annonceurs qui allaient chercher les jeunes. Il y en a un petit peu moins, donc on a été forcément obligés d'élargir un peu notre champ de prospection. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on regarde les cibles vraiment jeunes en radio, il n'y en a plus beaucoup. Les annonceurs qui vont chercher les jeunes, ça reste assez... C'est une toute petite partie. Aujourd'hui, le marché de la radio, c'est la grande distribution, c'est l'auto, c'est la distribution spécialisée, le retail, voilà. Donc, il faut aussi, quelque part, qu'on soit capable d'aller chercher aussi ces annonceurs-là. Si on reste uniquement focussé sur notre cœur de cible, on n'est pas capable de générer assez de revenus, en fait. Donc, Skyrock essaye de vieillir son auditoire, parfois ? Alors, naturellement, ça vieillit, parce que la radio, en tant que telle, est vieillie. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on ait une radio... Alors, je ne vais pas dire transgénérationnelle, parce que c'est ce que disait NRJ. Mais c'est une radio, en fait, qui plaît toujours beaucoup aux jeunes. Mais vous savez, voilà, un jouet star à 50 ans, même un peu plus que maintenant. Donc, en fait, voilà, on a tous grandi avec le rap. Donc, en fait, assez naturellement, en fait, il y a une... Il y a l'audience vieillie. Et puis, ça me permet de parler de Skyrock Classics. Puisqu'en fait... Alors, je vais te le dire, parce que c'est un podcast, mais tu portes un polo Skyrock Classics. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a Skyrock, que vous connaissez tous. Voilà, le premier sur le rap. Et puis, on développe, là, progressivement. On a eu l'accord de l'Arcom pour développer une fréquence nationale en DAB sur Skyrock Classics, qui est, en fait, le meilleur, en fait, de la playlist Skyrock depuis 20 ans. Donc, en fait, ça va des Fujis, à IAM, à NTM, à la Funky Family, à Sniper, enfin, voilà, à tous ces rappeurs, en fait, qui, aujourd'hui, sont écoutés par les gens de mon âge, en fait, qui ont 45 ans, 46 ans. Et voilà, donc, on vit aussi comme ça. Vous avez déjà des retours en termes d'audience, de notoriété sur Skyrock Classics, ce qui était aussi, déjà, une radio qui était sur le digital avant d'être sur le DAB et qui était aussi une émission de radio de la station Skyrock normale. Est-ce que vous avez des retours en termes d'audience, déjà, sur ce programme pure player DAB ? Pour répondre à ta question, très précisément, oui, en fait, on a quelques retours qui sont bons. On a fait des études sur l'Île-de-France. Donc, on voit que c'est un marché qui commence à... Voilà, c'est ces marques qui marchent très bien. Il y a aussi l'émission de radio qui marche bien, effectivement, sur Skyrock National. Donc, ça commence à grandir. Donc, on est très confiants. Et oui, clairement, moi, je regarde ça avec beaucoup de gourmandise, on va dire, parce que c'est en train de prendre pas mal. Donc, on est très satisfaits. On se dit que ça va nous permettre de continuer notre croissance. D'un point de vue édito, c'est absolument génial. On va pouvoir écouter l'ensemble des titres qui ont fait le succès, qui ont été propulsés par Skyrock. Et d'un point de vue monétisation, c'est aussi très intéressant d'avoir un réseau qui va être écouté par des cibles un peu plus âgées. Dans vos briefs commerciaux, est-ce que vous avez déjà amené l'argument justement DAB, aussi bien pour la densification de Skyrock, mais aussi pour un programme comme Skyrock Classique, pour attirer les annonceurs ? Alors, oui, en fait, le DAB, c'est un sujet, on va dire, marché global. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'il y a une couverture qui n'est pas encore assez développée. Ça commence à être pas mal quand même avec les autoroutes. Ça commence à être pas mal, mais au demeurant, il y a quand même peu de gens qui ont un récepteur. En fait, quand on mixe la couverture et le récepteur, on est quand même sur une population qui n'est pas encore assez forte, mais on va dans le bon sens, bien évidemment. Donc, oui, on parle de DAB parce que demain, ça va permettre à Skyrock qui a été un peu en déficit de couverture par rapport à d'autres groupes radio de gagner en couverture. Et puis, sur Skyrock Classics, en l'occurrence, oui, clairement, on est obligé de parler de ce mode de développement puisque c'est un peu l'avenir, en fait. Je ne pense pas que la FM disparaîtra demain. Ça me paraît très, très impossible. En revanche, le DAB est un bon complément. Donc, oui, avec plaisir, on en parle régulièrement. La dernière question, attention, c'est la question qui tue. Pourquoi Skyrock est l'une des seules radios nationales à ne pas être sûr Radio Player ? Alors, c'est effectivement la question qui tue. Alors, moi, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question comme ça pour la simple et bonne raison que je ne suis pas vraiment dans ce type de discussion. Ce que je sais, en revanche, c'est que Radio Player adresse des vrais sujets, qu'on regarde ce que fait Radio Player, que les équipes de Radio Player sont des équipes super. Ils sont d'ailleurs juste là sur le salon. Et oui, il y a Jean-Éric Valli, il y a Régis Verbiguet, ils sont tous là. Voilà, donc, c'est vrai qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à travailler sur notre application qui est vraiment notre porte d'entrée de notre écosystème. Mais voilà, je ne vais pas vous dire plus ou plus de choses aujourd'hui. OK, Bertrand Spinelli, merci beaucoup et puis bon courage pour la session de cet après-midi. et bien merci beaucoup. Des ondes vocastes de cet après-midi. Merci. 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 Merci.